Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 19 au 25 février et comme d'habitude, Zoé et moi, on vous attend sur le live du mardi soir de 20h30 à 22h. Dans votre horoscope cette semaine, le soleil rentre en poisson, le 18 à 21h35. Le poisson, c'est le dernier signe, le 12e. Il est censé avoir toute la sagesse du monde puisque l'expérience des 11 autres signes a été faite. Donc vous, les poissons, par exemple, souvent vous êtes des personnes qui ont l'intuition de tout ce qui se passe de mystérieux et que les autres signes ne voient pas, ne comprennent pas ou n'ont pas l'intuition que vous avez, vous. C'est un signe, bon, pour les autres signes, qui est, bon, très, comment dire, dans la sensation, dans l'impression. On ne ne sait pas très bien comment les prendre, les poissons. Ils nous échappent, ils ont un côté très fuyant, mais surtout, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fuit le conflit avant tout. Il ne faut pas mettre un poisson devant un conflit ou devant un choix à faire. C'est très difficile pour lui. Donc vous, pendant cette période poisson, peut-être que vous serez un petit peu plus poisson que d'habitude, c'est-à-dire que vous aurez du mal, peut-être, à faire des choix ou alors que vous les repousserez ou que vous oublierez certaines choses parce que le mode de défense des poissons, c'est souvent l'oubli. Il préfère oublier les choses qui le dérangent. Donc attention, vous aussi, à pas oublier un rendez-vous, oublier votre téléphone quelque part. Bon, il y a quand même des petits défauts. Le poisson, il n'y a pas que des qualités. Servez-vous aussi, du coup, de ces qualités pour sentir les gens que vous allez rencontrer, pour vous dire que votre première impression sera la bonne et ce sera certainement la réalité, surtout si vous laissez vraiment vos sens capter les vibrations des autres. Les signes en phase avec cette conjoncture poisson, les signes d'eau, le scorpion, le cancer et les signes de terre, le taureau, la vierge et le capricorne. Donc, soyez à l'écoute de vos sensations et de vos intuitions. Dans le registre de vos activités et parfois de vos chances, on va parler de Jupiter. Jupiter atteint le deuxième des camps du Bélier. Donc, elle progresse dans le signe qu'elle quittera au mois de mai. Mais pour l'instant, elle est chez Mars. Et si vous voulez, si vous êtes sensible à la présence de Jupiter en Bélier, eh bien, vous allez être extrêmement entreprenant. C'est le moment de mettre quelque chose en route ou de prendre une décision importante qui pourrait avoir des répercussions dans votre avenir. C'est aussi, comment dire, le moment de défendre vos idées, de défendre votre position si jamais vous sentez qu'elle est menacée, que quelqu'un veut votre place ou que vous avez un adversaire quelconque. Ça peut même être sportif, hein, dans certains cas. En tout cas, il faut vous battre, il faut, comment dire, vous savez, Jupiter est un amplificateur, hein. Donc, amplifier tout ce qui est de la nature du Bélier, c'est-à-dire son côté combatif et son esprit d'entreprise. Donc, vous pouvez aussi être un chef, un leader, prendre la tête de quelque chose avec cet aspect, hein. Bon, évidemment, ça dépend de votre signe. Mais, bon, vous serez nombreux à bénéficier parfois d'une occasion, d'une chance, d'une opportunité qui vous permettra de prendre la tête d'une équipe, de prendre ou d'un service. Peut-être aussi que vous pouvez avoir une promotion, hein, on ne sait jamais. Jupiter vous monte, vous attire vers le haut, hein. Vraiment, vous, vraiment, vous allez, vous grimpez, vous avez des promotions, vous avez, on vous donne plus de responsabilités. Vous voyez, c'est tous, 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 tous les attributs de Jupiter. Jupiter, le Zeus, hein, le Dieu du ciel, celui qui est le maître des horloges. Enfin, bon, le maître, en tout cas, qui voudrait bien l'être. En conséquence, c'est une très bonne position de Jupiter pour ceux qui ont envie de faire bouger leur vie. Et je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui en ont besoin, en tout cas. Alors, les signes de feu, évidemment, donc, deuxième des camps, hein, Bélier, Lyon, Sagittaire, vous êtes, hein, bien servis par Jupiter. Vous pouvez avoir des chances tout à fait imprévues. Dans le domaine amoureux, eh bien, Vénus rentre, elle aussi, en Bélier, hein. Elle va, à un moment, comme elle est plus rapide que Jupiter, elles vont se croiser. Et alors, une conjonction Vénus-Jupiter, je ne vous dis pas. Bon, on en parlera le moment venu. Donc, Vénus en Bélier, elle est, comme Jupiter, elle est très dans la conquête, hein, elle est très entreprenante. Donc, bon, si jamais vous croisez quelqu'un qui vous plaît, je vous conseille vraiment d'y aller, de faire le premier pas. Il faut toujours devancer, hein, avec une Vénus en Bélier, il faut y aller. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vers vous, qu'il se passe quelque chose, hein, en regardant autour de vous. Non, il faut être dans l'action, c'est-à-dire, bon, envoyer des petits messages, faire de l'œil, vous pomponner si vous êtes une femme. Bon, montrer, hein, avec des signaux vraiment très explicites que vous êtes intéressé, hein. Alors, maintenant, si vous êtes en couple avec une Vénus en Bélier, la conquête, peut-être qu'il faut reconquérir votre chéri, hein, parce que, bah, vous avez laissé passer un petit peu de temps, hein, quand Vénus était en poisson. En général, on ne fait pas trop d'efforts, hein, quand Vénus est en poisson, mais là, avec cette Vénus Bélier, il va falloir, hein, être un petit peu plus, comment dire, actif ou active pour votre couple, hein, de manière, un couple, ça s'entretient, hein, c'est comme une plante, un pot de fleur, hein. Si vous ne l'arrosez pas, si vous n'êtes pas dynamique, hein, si vous n'êtes pas... Il y en a un des deux qui doit être la locomotive du couple, et quand Vénus est en Bélier, hein, ben, c'est vous qui devez l'être. Bon, si vous êtes sensible, hein, à cette Vénus, maintenant, c'est peut-être votre chéri qui va être plus sensible à cette Vénus, donc, c'est lui ou elle qui sera le moteur, hein, qui fera avancer la locomotive du couple. Alors, les signes les plus concernés, signes de feu, premier des camps, hein, Bélier, évidemment, c'est vous, hein, qui en auraient le plus, Lion, Sagittaire, en deuxième, les signes d'air, Gémeaux, la Balance, le Verseau, vous apprécierez beaucoup cette Vénus. Vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez pour plus d'astros, vous avez nos réseaux sociaux, vous avez également le site selastro.com, et si vous voulez une consultation pour parler de votre thème, avec Zoé ou avec moi, vous nous écrivez. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501